Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 4 partie 2 de l'attaque des titans. Alors vous êtes peut-être déjà au courant mais depuis quelques temps il y a des rumeurs qui circulent comme quoi on allait avoir aujourd'hui un trailer sur cette fameuse partie et c'est vrai qu'à un mois de sa sortie puisqu'elle est censée arriver le 9 janvier, il serait temps qu'on ait un petit dos à ronger histoire de patienter, histoire d'augmenter la hype et tout et même si j'y croyais pas trop, et ben on a eu une vidéo qui est sortie qui est finalement pas un trailer de la saison 4 partie 2 mais un teaser de l'épisode 1 de la saison 4 partie 2. On va dire que là vraiment il se contente du minimum syndical mais on va s'en contenter et on va se faire un petit live réaction pour regarder tout ça, voir ce que ça vaut, quelles sont les scènes qui ont été ajoutées par rapport à celles qu'on connaissait déjà et qu'on avait déjà vu dans d'autres trailers. Épisode 76. Ah le spoil pour Olivia il montait déjà au courant, celui pour Sig et sa survie aussi. Oh trop belle Gabi, même comme ça. Réunion. Attends mais la plupart des scènes on les a déjà vues là ? Ah 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 ! Ça se finit comme ça ! Ils ont osé, ils ont osé nous faire une mise en bouche où 90% des images sont du déjà fait sans décoller. Ah 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 ! Ils ont honte de rien ! Bon maintenant que je me suis remis de mes émotions, on va regarder ça un petit peu en détail mais j'avoue que le live réaction j'ai dû être un peu bouche bée parce que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien de nouveau. Cette image on l'a déjà vue, celle-là aussi, celle-là aussi dans les petits flashs qui a lieu à la fin du teaser qui a déjà été montré, Sig aussi, je crois ça aussi. Il n'y a que la partie ici où j'ai le sentiment qu'elle est nouvelle et elle est jolie. Il n'y a rien à dire, là il y a du beau travail, j'ai même l'impression que les dessins ne sont pas en CGI contrairement à après où on voit les titans en CGI mais là c'est pareil. Ce plan-là on l'a déjà vu, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, c'est-à-dire que sur un teaser de 19 secondes, ils ont réussi à faire en sorte que hormis que je fasse le calcul vite fait, hormis ce passage-là ici qui doit durer à peu près 1 seconde 30, on n'a que des images qu'on a déjà eues dans le passé. C'est très triste, je suis désolé et je sais qu'il y a des gens qui vont encore me fustiger parce que je dis du mal de Mappa, je rappelle que j'adore l'adaptation de Mappa pour Jujutsu Kaisen, pour God of High School, il y a eu un véritable travail qui m'a fait apprécier ses oeuvres parce que Mappa a fait un travail formidable dessus, je le répète encore une fois parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans la tête des gens, mais là, j'ai vraiment peur pour la suite parce que s'ils en sont à nous montrer exactement les mêmes images qu'il y a un mois ou deux, c'est qu'ils n'ont rien de nouveau et qu'ils trouvent pertinent et réussi à nous mettre. T'as quand même 20 minutes d'épisode, en partant du principe qu'ils voulaient vraiment nous montrer que cette partie-là, t'as 20 minutes d'épisode, on te montre 20 secondes, dont 18 et demi qui sont les mêmes que celles qu'on a déjà vues. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant pour la suite, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je suis désolé parce que j'aimerais être celui qui vous dit « J'ai eu tort, Mea culpa, Mappa, finalement, ils ont fait un énorme boulot derrière pour améliorer les choses, mais c'est pas le sentiment que j'en ai. » Alors en plus, je sais que les gens glorifiaient un petit peu l'opening de la saison 4 partie 1 en disant « Ouais, mais l'avantage de pas montrer des images de la série, enfin de l'anime, c'est qu'au moins tu ne spoiles pas. » C'est vrai, même si je trouve que par exemple l'opening de la saison 1, il y avait zéro spoil dedans, parce que tu peux montrer des images inédites et faire en sorte que ça ne spoile pas, mais là, on nous montre que SIG est en vie, on nous montre que Levi est en vie, du coup, même si je pense que la plupart des anime only, le suspense a été tué parce qu'ils sont au courant, pas forcément de tout dans les détails, mais ils ont vu le teaser d'avant, ils savent que Levi et SIG vont faire des trucs plus tard, donc ils les ont vus en vie. Là, c'est confirmé, c'est acté, c'est montré dès le teaser, le teaser qui est archi-over-ultra-méga-spoil. Pour ce qui est des graphismes, je ne vais pas juger ici, parce que c'est dans le style que MAPPA a incorporé, c'est la patte graphique de MAPPA pour SNK, donc on aime, on n'aime pas, il y a juste la CGI toujours, mais je trouve que la CGI n'est quand même pas dégueulasse. Par contre, un truc positif à dire quand même, c'est que j'ai le sentiment que quand je regardais la saison 4 partie 1, il y avait énormément de flou partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était atroce. Je trouve que j'avais l'impression d'avoir besoin de lunettes juste pour voir cette saison-là, et là, quand je regarde les images, je n'ai pas le sentiment d'avoir ce flou omniprésent. Vous voyez, même, ça pouvait se justifier dans les combats, parce qu'on se dit, c'est des gros titans, ils cassent des murs, ils remuent la terre et tout, donc oui, ça explique pourquoi il y a un flou, parce qu'il y a de la poussière, des particules un peu partout durant le combat. Là, j'en vois quasiment aucune. Bon, ce n'est pas la meilleure image de SNK, celle-là, mais bon, voilà. Là, on voit pas de flou spécialement, pas de flou non plus, pas de flou non plus, c'est plutôt bon signe. Bon, je suis désolé, en fait, j'espérais vraiment dire des choses impressionnantes et grandioses et pouvoir analyser les images, mais en fait, je l'ai déjà fait dans la preview avant, puisque tout est déjà quasiment commun avec celle-là. Ah, quelle tristesse ! Un peu déçu, là, franchement, un peu déçu, même si ça n'enlève pas le fait que je suis impatient de voir ce que va donner l'adaptation animée de cette partie-là, parce que Ysselema a fait un travail vraiment formidable, et j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les OST, l'animation, les SIOU, qui vont permettre de donner encore plus d'âme à ce que j'ai déjà lu. Donc, rendez-vous le 9 janvier pour voir cette partie-là, en espérant que d'ici-là, on ait un vrai trailer qui nous montre autre chose que juste des images déjà repompées à droite à gauche. Et puis, j'attends que vous me disiez si vous êtes hypé ou plutôt inquiet par ce qu'on vient de voir ici. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo spéciale sur l'histoire intégrale de Sacha, qui m'a pris, je le dis maintenant, plus de 44 ou 45 heures de travail en termes d'écriture, de recherche des images, de montage, de mise en scène et tout. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous serez là au rendez-vous. N'hésitez pas non plus à venir ce soir sur Twitch, on parlera un petit peu de ce teaser. On regardera l'épisode de Demon Slayer et celui de Platinum End. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501